Je m'appelle Maud Léonard, je suis chargée de formation pratique à la Faculté d'aménagement à l'École d'urbanisme et d'architecture de paysage depuis cinq ans. J'enseigne en atelier, donc des cours de projet à raison de deux jours par semaine. Alors le projet, c'est un projet de speed dating carrière professionnelle en urbanisme. L'idée est vraiment de mettre en contact des jeunes diplômés avec des futurs diplômés, donc des étudiants de troisième année du bac en urbanisme qui ont peu ou pas souvent rencontré des professionnels. Donc de les mettre en contact direct avec des gens qui ont diplômé, ça fait pas longtemps, de notre école. Puis en choisissant des diplômés récents, les diplômés se rappellent avoir fait face à ce défi-là il y a pas longtemps, puis les étudiants sont capables de se projeter parce que ça fait deux, trois, maximum cinq ans que les gens ont gradué. Ce qui est le plus compliqué, c'est l'espèce de maillage entre étudiants et professionnels. Parce que moi, je demande aux étudiants de participer à cette soirée-là, pas juste d'être présent. Il faut qu'ils regardent tous les profils des gens invités et qu'ils choisissent cinq professionnels. Puis après ça, moi je fais ce que j'appelle l'énigme du zèbre. Je fais le maillage entre les étudiants et les professionnels cinq fois dix minutes, pas plus que quatre étudiants par professionnel, donc là, ils peuvent pas rencontrer deux personnes en même temps. Par année, on parle de cohortes en urbanisme qui ont à peu près 50 étudiants. Quand eux ont cette activité-là, il leur reste une activité individuelle à faire pour terminer leur bac, une grosse activité, qui est comme l'équivalent d'un atelier de six crédits, mais à faire seul. Donc, des fois, la rencontre avec un professionnel leur permet d'orienter leur projet terminal, puis aussi de les motiver. Rendus à ce stade-là, des fois, ils commencent à être un peu tannés, ils ont hâte de graduer, puis là, des fois, ça leur donne un second souffle, puis ils sont vraiment contents. La suite, ça serait vraiment de le généraliser pour l'ensemble de la faculté d'aménagement, de réussir à exporter le modèle. Quand j'ai appris que j'avais reçu le prix pour le soutien à la réussite, j'étais vraiment, 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 vraiment heureuse. Sous-titrage ST' 501